... Bonsoir à vous tous qui nous suivez sous GLTV1.net. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir, ici à Brosset, dans la capitale de l'Europe, le vice-ministre de l'Enseignement, son Excellence, M. Didier Boudimou. Bonsoir. Bonsoir, Mme Mika. Ça fait un moment qu'on vous cherchait et enfin, on vous a ici, en Europe. Le Premier ministre m'a permis de sortir, pour des raisons un peu privées. Et j'en ai profité pour la sortie du parti Autrevision du Congo au niveau européen. Et voilà, on est là, mais bon, dans peu de temps, je suis obligé de rentrer pour veiller au grain. Voilà, bien sûr, vous devez retourner sur le terrain. Son Excellence, le ministre, il y a une question qu'on se pose. Vous êtes quelqu'un qui a évolué ici, dans la diaspora. Vous êtes un espoir, vous êtes un exemple pour cette jeunesse. Parlez-nous un peu de vous. Qui êtes-vous ? Didier Boudimou, fils du feu Boudimou Dikumbaka, qui a été professeur d'université à Upen. Et parmi les pionniers qui ont ouvert l'université de Kisangani. Et fils de maman Suzanne Yalak, agent à la poste. Elle a eu sa retraite au niveau de notre poste national, que chapeute maintenant le ministre Akibasa, que je salue en passant. Donc, Didier Boudimou, qui a évolué, qui a eu son diplôme au lycée Bélin-Claude-Maffema, qui a commencé l'université à l'Upen, mais qui a dû arrêter par manque de moyens, qui est venu évoluer en Europe. Après, il a pris conscience, il est rentré au pays, il a fini ses études, il a fait son examen de barreau, au niveau de barreau de Matete. Il est maintenant maître avocat, président du parti, autre vision du Congo, président de la dynamique FATCHI. Donc, autre vision du Congo, AVC, parti à l'UDPES, et proche du site de la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Moana Belgique, Moana Kinshasa, Moana... Donc voilà, c'est ça que vous dites. En tout cas, en résumé, nous avons bien compris. Mais qu'est-ce qui vous a motivé ? Il y a surtout un point où on se dit, il faut être quelque part censé pour le faire. Vous êtes rentré au pays, vous avez repris vos études. Qu'est-ce qui s'est pensé ? Quel a été le déclic ? Le déclic, c'est que d'abord, j'avais arrêté mes études par manque de moyens. Ce n'est pas parce que j'étais là, je ne voulais plus étudier. Non, mon père était décédé, il n'y avait plus personne pour me soutenir. Donc, il fallait faire autre chose. Tout ce qu'on avait, c'était l'eldorat de venir en Europe, être réfugié économique pour trouver des solutions, s'acheter des voitures, s'acheter des... On a fait ça, mais à un moment, on s'est rendu compte que ce n'était pas ma vie. Donc, il fallait que je reprenne mes études. J'ai toujours rêvé d'être avocat, donc il fallait que je le fasse. Et je n'ai plus mes études, je les ai finies. Des gens peuvent tout dire, mais je ne regrette pas mon passé ni mon parcours. Parce que sans ça, je n'aurais pas l'expérience, le peu que j'ai aujourd'hui. Et même si c'était à refaire, je pense que j'allais encore le refaire. Mais croyez-moi qu'à un moment, quand ce n'est pas sa vie, ce n'est pas sa vie. Et quand on regarde certaines réalités, après on se dit, on ne va pas léguer un pays dans lequel moi j'avais trouvé ce pays-là à nos enfants. Donc, vouloir ou pas, il fallait trouver des solutions, il fallait trouver comment faire avancer les choses autrement. et je suis allé sur place. La seule chose, c'est qu'il faut préparer les choses. Préparer les choses, c'est reprendre ses études, avoir, comme on dit, un sous-bassement, avoir le savoir qu'il faut pour pouvoir participer dans la gestion de l'État. Et grâce à l'avènement du président Félix Tisekédi Chilombo, nous sommes là, nous sommes parmi les 105 ministres au sein de ce gouvernement. Mais je ne suis même pas le seul jeune. Même ceux qui étaient passés au sein du gouvernement, nous sommes tous un. Mais avant ça, il y avait le président de la Ligue des Jeunes du PPRD, Papi Poumou, qui est membre du gouvernement, mais pendant 18 ans, il ne l'a pas été. Il y a beaucoup de gens qui ont profité. Parce que le président Félix est venu avec une autre vision. Il voit le pays autrement. Et je crois que c'est plus la misère qui m'avait interpellé. Et c'est surtout le fait de savoir que j'ai dû arrêter mes études par manque de moyens. C'est des choses que nous ne pouvons pas accepter. Et nous ne voulons pas que ça arrive à d'autres personnes. Voilà. Et à un moment donné, les choses se font comme elles doivent se faire. Vous êtes rentré au pays parce que vous n'avez pas eu cette chance de pouvoir étudier si longtemps. Et vous créez un parti politique. Et on dirait que c'est un puzzle que vous êtes en train de construire. Vous arrivez à vous allier au futur chef de l'État pendant cette période. Et vous réalisez votre rêve. C'est pour ça que j'essaie un peu d'accorder tous ces morceaux de puzzle. Et on vous donne ce ministère-là de l'enseignement. Est-ce que ce n'était pas, quelque part, on peut dire, le destin destiné d'une personne ? Si. On peut dire que c'est le destin. Mais c'est aussi une question de vision. Il y avait beaucoup de candidats. Et il y en a qui ont mis beaucoup d'argent et qui nous ont contactés. Mais nous, en fait, je n'ai jamais été derrière le président Félix. Parce que c'est le président Félix, c'est par rapport à sa vision. C'est par rapport à ce dont le pays a besoin, un homme qui a un cœur. Ça, c'est le président Félix. Même pendant le conseil des ministres, même quand on a parlé dernièrement des fonctionnaires, on parlait par rapport à la taxe, sa réaction. Comment il porte son peuple dans son cœur. Il aime ce pays, il aime ce peuple-là. Et nous, on l'avait compris bien avant. C'est comme ça qu'on était derrière lui. Et moi, j'avais dit, il n'aurait pas été président, je serais toujours derrière lui. Parce qu'il a cette vision, il incarne cette vision-là. Et on doit s'accrocher à des telles personnes pour pouvoir apprendre d'eux. Apprendre cette grandeur que le président Félix a. Pour que demain, ça puisse servir au pays. Pour que demain, nous puissions léguer un pays d'internet à nos enfants. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, il y aura un moment où ça va s'arrêter. La mort viendra, parce que c'est de toute façon inévitable. Un moment où on ne sera plus là. Mais qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants ? Le président Félix nous apprend d'abord l'amour du prochain. Ça, c'est une notion que beaucoup de présidents n'ont pas. Et beaucoup n'ont pas appris. On a connu des présidents qui ne parlaient même pas à leur population, qui n'étaient pas en contact avec même leur famille politique. Qui étaient là, c'était devenu des mythes. Mais vous avez un président qui est humain. Et une première dame qui est juste magnifique. Pour moi, c'est une chance pour le Congo. Et peut-être c'est le destin. Mais je crois que c'était en fonction de cette vision-là qui m'avait accroché au chef de l'État actuel. À l'époque, il était président de l'UDPS, président du rassemblement. Et si vous suivez son parcours, ça a été programmé qu'il soit le chef de l'État de ce pays. Oui. Son Excellence, il y a la question que tout le monde se pose. Ce parti politique que vous avez créé, l'AVC, c'est l'autre vision du Congo. À un moment donné, les gens se disent que c'est facile de venir du jour au lendemain. Mais vous avez fait du travail derrière ce parti politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous venez dans la diaspora. Mais M. Didier Boudimbo, en personne, vous avez travaillé fort derrière ce parti politique. Cette vision-là, ce Congo que vous avez vu hier, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que vous avez évolué ? Nous avons évolué énormément. Il y a quelques années, il y a deux ans pratiquement, le 21 janvier 1998, on est sortis pour marcher. Et il y a une jeune demoiselle qui est morte à côté de moi, Thérèse Capanga, laquelle a été touchée par balle. Je n'aime pas trop parler de cette histoire parce que je ne veux pas instrumentaliser cet événement. Je ne veux pas m'en servir comme le font tous les politiciens. Mais quand j'ai vu ça, parce que cette balle qui l'a touchée à moi de deux mètres de moi aurait pu me toucher moi, j'ai compris que nous n'allons pas baisser les bras. Aujourd'hui, nous parlons, nous avons des journalistes comme Sonia Roulet qui peuvent évoluer au Congo, mais non. Nous avons Ida Seher qui a regagné le Congo. Nous avons eu des jeunes comme M. Filipe Anzolouni qui étaient très loin du pays, mais maintenant, ils regagnent le pays. Nous avons François Galombo, j'ai vu derrière moi à Kinshasa Rotana. Il avait l'air beau, tout ça. Donc il se permet de mener. Nous avons Olivier Kamita de tout ce monde-là. C'est parce qu'il y a l'avènement d'un État de droit. Aujourd'hui, les gens peuvent aboyer, peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire, mais nous voyons que quand la loi doit s'expliquer, personne n'est au-dessus de la loi. Ceux qui étaient tout puissants hier, aujourd'hui, on leur dit vous ne quittez pas la ville de Kinshasa parce que vous devez répondre. Ils sont obligés. C'est ça, c'est idéal. Ça, la lueur d'espoir que nous avons, c'est l'État de droit. Le chef d'État n'est pas complaisant et le chef d'État ne s'ingère pas dans ce qui se passe au niveau de la justice. C'est déjà ça, l'État de droit. Le chef de l'État permet à ceux qui se sont dit toujours opposants, aujourd'hui, ils sont en train de danser. Quand ils dansent, ils sont très contents. Après, on leur donne de l'eau à boire ou on les raccompagne chez eux. Même quand ils nous sortent des inepties, on nous parle de balkanisation, alors que tous savons, au moment, le qu'on aurait pu être balkanisé, c'est quand le pays était divisé. Il y avait le RCD de l'autre côté, il y avait tel anti-ci de l'autre côté. Ça n'a jamais été balkanisé. Maintenant que nos phares décisions ont été de gagner de victoire en victoire, on nous parle de balkanisation. Et c'est juste parce qu'il y a un État de droit qui est en train d'être mis en place et ça permet à tout le monde de s'exprimer. C'est ça, cette lueur et cette gratuité qui prend au moins plus de 2 millions d'élèves qui étaient au bord de la rue pour le mettre dans le chemin de l'éducation, dans le circuit éducatif. C'est ça, c'est ça, cette lueur. Pour le reste, ça doit prendre du temps. Parce que même, en Lingala, comme on dit, il faut arroser, il faut que ça prenne le temps. Nous sommes en train de travailler. Le chef d'État montre déjà l'empreinte qu'il est en train de mettre. Même la condition de nos enseignants, de nos militaires, il est en train de changer au jour le jour. Mais comme il n'est pas dur, il faut laisser au gouvernement le temps d'appliquer son programme. Et d'ici là, les gens seront juste plus que contents. Son Excellence, comment vous vivez ces critiques ? On doit le dire haut et fort. Il y a des critiques, on vit aujourd'hui, on a l'air des réseaux sociaux où constamment, il y a la critique qui est basée sur des faits. Parce qu'on voit des vidéos de ces jeunes qui vont étudier. Ça ne vient pas de vous. On dirait qu'ils sont instrumentalisés. On ne comprend pas bien. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Est-ce que ces gens vont à l'école gratuitement ? Est-ce que ces professeurs sont aussi payés, comme vous le dites, en tant que vice-ministre de l'enseignement ? Faites un tour à travers la RDC. Ne choisissez pas les écoles qui se disent école UP ou école je ne sais quoi. Faites un tour à travers le pays. Parlez aux enseignants à travers le pays. 90% des enseignants sont très contents. Il y a une minorité qui gagnait peut-être 500, 600 dollars par rapport à la motivation des parents. Chose qui n'était qu'illégale. Il y en a qui ont permis de dire que c'est un droit acquis. Non, un droit acquis ne peut pas être un droit illégal. C'était sorti après le pillage pour soutenir les enseignants. Mais c'est une histoire où on doit mettre ça dans les tiroirs. Beaucoup gagnaient 60 dollars à l'époque, au moins 80-90%. Ils sont maintenant à 210 dollars. Juste 5-10% gagnaient 500, 600 dollars, ils sont à 210 dollars. Le choix est clair. L'État, le gouvernement n'a pas vocation à privilégier certains. Tous doivent être logés à la même enseigne. Tous doivent être pays d'une façon équilibrée et de la même façon. Et c'est ce qui est en train d'autre fait. Et c'est ça qui est le plus important. Monsieur le ministre, aujourd'hui, ce parti politique dans la diaspora, vous avez vu une seule comble. Les gens adhèrent à votre vision, adhèrent à ce que vous avez créé, l'autre vision du Congo. Êtes-vous satisfait de votre travail ? Je suis très satisfait, mais je ne vais pas baisser les bras, je ne vais pas m'arrêter là, parce que nous devons continuer. C'est vrai que je suis très content. Déjà que beaucoup se retrouvent en moi, qui se disent que rien n'est perdu, on peut toujours bien faire. Mais moi-même, personnellement, je me retrouve quand je vois le chef de l'État, je me retrouve en lui. Et je sais que quand on est animé de bonne foi, on peut faire beaucoup de choses. Nous sommes dans un gouvernement où il y a eu beaucoup de tendances, il y a eu des accords pour que ce gouvernement puisse sortir. Mais au sein de ce gouvernement, nous ne formons qu'un seul corps. Et nous avons des ministres, peu importe de là où ils viennent, qui sont compétents et qui ont l'amour de ce pays et qui peuvent apporter quelque chose. De toute façon, le chef d'État était bien clair. Ceux qui ne vont pas travailler dans les normes, ils seront mis de côté. Mais croyez-moi que je découvre des gens très dynamiques, très intelligents, qui ne veulent que du bien de ce pays. Et ça, ça encourage. C'est logique, c'est une frange des personnes qui ne veulent pas, qui ont une sorte d'opposition. Non, ce n'est que logique. C'est même ça le sens de la démocratie. C'est même cette démocratie qui a fait qu'aujourd'hui, nous pouvons composer à ceux-là qu'on avait traités d'ennemis d'hier. Parce que c'est la démocratie. Ils ont la majorité parlementaire. C'est même ça, donc. Ce pays, avec le chef d'État que nous avons, nous irons très loin. Nous sommes entrés, par rapport à l'éducation, avec la Première Dame, avec son aide, on est en train de mettre bientôt, ces amis sur pied, des cantines scolaires, surtout au niveau des écoles techniques. Parce que l'idée, c'est de rendre attractif l'école technique. Nous avons beaucoup d'avocats, beaucoup de médecins, et la plupart n'ont pas vraiment ce savoir. Mais au niveau technique, nous n'en avons pas. Le Congo a une grande richesse. Et sa première grande richesse, c'est la jeunesse. C'est un pays qui est à 75% jeune. Et un tel pays a besoin de gens qui puissent travailler du point de vue technique. D'où l'enseignement technique est très primordial. Et nous avons l'accompagnement de la Première Dame que je remercie en passant. Avec elle, nous sommes en train de mettre un programme pour les cantines scolaires. Au niveau d'abord des écoles techniques, et probablement ça vous verra le jour, l'année scolaire prochaine, pour appeler les gens à aller vers l'enseignement technique, qui est vraiment très important. Une question qui tâche un peu. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer pour les élections en 2023 ? Déjà, dire qu'on en sait se préparer, oui, nous pensons à 2023. Car le chef d'État, quand il avait sorti son programme au niveau de l'hôtel Béatrice, son programme était sur 10 ans. Le chef d'État n'a jamais montré un programme sur 5 ans. Donc nous sommes là pour faire 10 ans. Et pour le faire, la meilleure façon de préparer 2023, c'est en travaillant. Et là, aujourd'hui, au bout d'une année, on peut déjà faire un compte. Plus de 2 millions d'élèves ont repris le circuit scolaire. Il y a le système de santé universel qui est en train de se mettre en place. À part ça, nous avons vu tous ceux qui se disent opposants, exilés. Si on rentre au pays, il y en a qui dansent. Et quand ils dansent, ils sont contents. C'est-à-dire qu'ils sont contents du pouvoir en place. À part ça, madame, quand je vous dis, il y a énormément de choses qui sont en train de se faire et qui vont continuer. Ce sera ça, la vraie campagne. Il y a des jeunes qui sont au sein du gouvernement, qui prennent des responsabilités. Ce n'est plus que le ministère ou quoi que ce soit, soit une affaire de vieux. Non, il y a des jeunes qui sont là, qui prennent leurs responsabilités. Et c'est comme ça que tout est en train de se faire. Et c'est ça le plus important. Son Excellence, on va clôturer cette interview en tant qu'exemple aujourd'hui de quelqu'un qui a quitté la diaspora et qui est rentré au pays. Quel message d'espoir vous pouvez donner à toute cette jeunesse qui vous prenne aussi comme exemple ? Parce qu'aujourd'hui, M. Didier Boudimou, on l'appelle son Excellence. À travers son travail, on voit qu'il y a du travail qui est réellement réalisé. On ne dit pas ça pour vous lancer des fleurs parce que la réalité, on la voit sur le terrain. Moi, je vais à Kinshasaï et à chaque fois, je vois l'évolution dans votre domaine, dans tout ce que vous faites. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Quel message vous pouvez adresser à cette jeunesse qui rêve de rentrer au pays ? Parce que la diaspora, à un moment donné, on a bâti, on a acquis certaines connaissances et on doit revenir au pays et partager tout ce qu'on a appris. Ce que je dirais, c'est qu'ensemble, nous pouvons, avec la détermination, avec la bonne volonté, on peut faire beaucoup de choses. Le Congo nous appartient tous. Nous ne devons pas être spectateurs. Nous devons entrer dans la danse et ramener notre pierre pour pouvoir léguer un pays digne à nos enfants. Merci. C'était l'ingénieur Touba Délot à l'image. Merci.